Le Qatar va accueillir le mondial du football dans quelques semaines. Il s'agit de la 22e édition de la Coupe du Monde. 32 équipes reparties dans 18 différents groupes iront à l'assaut de la compétition. Nous vous proposons dans cet élément le groupe D de la compétition composée de la France, le Danemark, l'Australie et la Tunisie. Nous démarrons avec la France. Logée dans le groupe D du tournoi, la France remettra en jeu son titre glané il y a 4 ans en Russie. En effet, les Bleus sont légitimement présentés comme l'un des grands favoris pour la victoire finale de ce mondial 2022. La sélection française n'est plus à présenter puisqu'elle va disputer sa 16e Coupe du Monde cette année. Deux fois championne du monde, une fois finaliste et deux fois arrivée troisième et une fois quatrième. La France est une mastodonte du football mondial. Par ailleurs, Didier Deschamps pourra compter sur un effectif aussi riche quantitativement que qualitativement. Karim Benzima, Kylian Mappé, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku, Aurélien Chouameni, les frères Hernandez, Hugo Loris. Tous évoluant au plus haut niveau en club seront présents. Cependant, le sélectionneur français devra composer sans Paul Pogba, N'Golo Conte, tous deux déjà déclarés fortfaits aussi. Les présences de Raphaël Varane et de Mike Magnan s'inscrivent pour le moment. En pointillé, toutefois, le gros réserve de joueurs dont dispose la France offre plusieurs solutions de rechange au staff. Ainsi, sauf un énorme retournement de situation, les champions du monde en titre devraient s'offrir l'un des billets pour le second tour du tournoi. Le Danemark, ce pays, doit surfer sur la dynamique du dernier euro. Ce fut la grosse sensation du dernier championnat d'Europe. Le Danemark a surpris plus d'un en atteignant le dernier carré avec un jeu plaisant. Au Qatar, les Danois seront à leur 7e édition de Coupe du Monde. L'objectif sera de faire tout au moins qu'en 1998, lorsqu'ils ont atteint l'écart de finale, leur meilleure performance. À ce jour, dans la compétition, le sélectionneur national Kasper dispose d'une équipe qui force admiration dont elle fait montre ces derniers mois. De Kasper, en passant par le Barcelonais Andreas Christensen, le Milanais Simone Jailleur, le métronome Christian Eriksen, sans oublier l'époussienne Dolbeck, Braithwaite. Le Danemark a véritablement de quoi embêter tout le monde. De toute façon, franchir le premier tour dans ce groupe D est a priori largement à la portée de cette formation danoise. Et après avoir hâté la demi-finale d'un championnat d'Europe il y a quelques mois, c'est légitime de penser que le Danemark peut et devrait même rêver grand. La Tunisie, les règles du Carthage au défi du premier tour. C'est la sixième édition d'une phase finale de la Coupe du Monde pour la Tunisie. L'un des cinq représentants du continent africain présente en 1978, 1998, 2002, 2006. Et en 2018, la Tunisie n'a jamais réussi à passer au second tour de la Coupe du Monde. Logés dans un groupe où ils devront se mesurer, notamment à la France, au Danemark, sans oublier l'Australie, les règles du Carthage auront fort à faire. Avec des éléments confirmés à l'instar de Wabi Khasri, de Sliti, de Nsakni, entre autres, le sélectionneur local Jalel Kadiri dispose d'un noyau de jour expérimenté pour tenter de créer la sensation dans le groupe D où les Tunisiens font office de outsider. L'Australie, ce pays va essayer d'atteindre tout au moins la performance de 2006. C'est la septième participation à une phase finale de Coupe du Monde pour l'Australie. Véritablement en dessous des deux grands favoris du groupe D, notamment la France et le Danemark, les Australiens sont tout de même capables de faire forte impression, comme ce fut le cas en 2006 lorsqu'ils ont surpris tout le monde en atteignant les huitièmes de finale en Allemagne. Véritablement en dessous des Nations et une fois de la Coupe d'Asie des Nations, l'Australie va aborder ce mondial 2022 conscient de son statut mais prête à jouer aux troubles faites dans ce groupe D du tournoi. Le sélectionneur Graham Arnold tentera de bâtir une équipe collectivement solide, aignant le sens du sacrifice. Seul gaz de bon parcours au Qatar. C'est la fin de cette vidéo consacrée au groupe D de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous vous remercions de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à InfoSport et d'activer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines publications. A très bientôt et prenez soin de vous!